Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer la série que j'ai entrepris et qui a priori vous a pas mal plu concernant mon entraînement et la présentation d'un membre du Superphysique Gym, donc ma salle sur Annecy, dans laquelle vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage ou si vous êtes du coin pour vous entraîner à l'année. Si vous avez envie de progresser, je pense que c'est le meilleur endroit dans le coin pour profiter de cette émulation collective qu'on essaye de mettre en place avec le site du Club Superphysique, qu'on a refait d'ailleurs, j'espère que vous l'avez vu, clubsuperphysique.org. Aujourd'hui, suite à vos demandes à la précédente vidéo, je voulais vous partager ce que je fais pour progresser autre action et ce que fait une de mes élèves pour progresser autre action. Pour commencer, la première partie, je vais vous expliquer ce que je fais, vous montrer ce que je fais et ensuite je parlerai de ce que fait Fanny, ce que je lui conseille de faire et qui peut potentiellement vous aider vous aussi à progresser autre action. Ce que je remarque souvent, malheureusement, c'est que lorsqu'on fait des tractions, on n'arrive pas à bien utiliser les muscles de son dos. Je vois des tractions où en fait on est complètement chrugué, on est un peu comme ça et on tire vachement avec les épaules hautes, le haut du dos voûté, on tire essentiellement avec ses bras. Et à la base, si on fait des tractions, si vous en faites, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous êtes dans l'objectif de vous transformer physiquement, de prendre du muscle, de durer le plus longtemps possible et de prévenir les blessures, ce qu'il faut, c'est tirer avec l'épaule basse. C'est tirer en sortant la cage, en étant dans l'alignement du grand dorsal. En général, on fait des tractions prises assez larges pour solliciter principalement, en fonction de sa morpho-anatomie bien évidemment, le faisceau externe du grand dorsal, ce qui va donner plus de largeur et pas ses bras en priorité. Donc pour ce faire, je vous ai mis au début de la vidéo, vous allez voir juste après, ce que je fais et ce que je recommande de faire à la plupart de mes élèves qui tirent avec les bras et que je fais personnellement à chaque fois en début de séance quand je fais le haut du corps, ça me sert d'échauffement, vraiment, et avant de faire mes tractions. Il faut savoir que je fais mes tractions après mon rowing planche, donc je suis déjà assez chaud, mais ça ne m'empêche pas de refaire ce que j'appelle un échauffement mobilité et un échauffement nerveux, c'est-à-dire de remonter progressivement, parce que lorsqu'on change d'angle de travail, en fait, il ne faut pas considérer qu'on est bien échauffé, on change d'angle. Vous le savez, si vous avez lu le tome 3 de la méthode superphysique, que pour déterminer le nombre d'exercices à faire par muscle, la notion de muscle à angle était vraiment très très importante, et c'est également très important pour déterminer si on doit s'échauffer spécifiquement sur l'exercice suivant qu'on va faire ou pas. Je vais prendre un exemple, si je fais du curl incliné pour les biceps et qu'après je fais du curl au pupitre, normalement il n'y a pas besoin de s'échauffer, on est déjà bien chaud, on est juste un peu cramé du curl incliné, tout va bien. Maintenant, si on fait du loupé couché et qu'ensuite on fait du loupé incliné, il y a besoin de se rééchauffer un petit peu du loupé incliné, parce que l'angle du coude a été modifié, et donc on ne va pas avoir le même étirement en bas, pas la même contraction en haut, et il y a besoin, quand je dis besoin, si on souhaite prévenir les blessures et pas augmenter ce risque de blessure, c'est bien de faire ce que j'appelle des séries de transition, et notamment un échauffement nerveux. Le but ce n'est pas de se rééchauffer musculairement, c'est de se remettre dedans, de se rééchauffer rapidement musculairement, comme je vous le montre juste après sur les séries. Donc pour commencer, ce que je fais faire à mes élèves, c'est vraiment de tirer bras tendus en essayant de contracter le grand dorsal et le trapèze inf. Vous allez voir donc que ça c'est quelque chose de primaire. Si vous ne pouvez pas faire ça, et qu'actuellement vous faites des tractions, ça veut dire que vous ne tirez pas vraiment avec le dos, avec le grand dorsal, lorsque vous faites des tractions. C'est que vous tirez surtout avec les bras, et que donc vous n'avez pas suffisamment de force pour faire des tractions et prendre du dos avec, à moins d'être très doué. Et si vous êtes dans ce cas-là, je vous renvoie à la deuxième partie de la vidéo où j'ai filmé Fanny. Si vous arrivez à faire ça, normalement vous allez réussir, si la force de vos bras est en corrélation, à faire des tractions. Donc je remonte tout mon échauffement, vous allez voir, et actuellement en plus j'essaye un petit truc, j'essaye de faire mes tractions avec les jambes croisées, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça fait quelques années qu'on fait des tractions sur le club superphysique, et on essaye de rendre le club superphysique de plus en plus strict, et comme je m'entraîne en partie pour le club superphysique, pour essayer d'y performer, pour battre mes recrocs, etc., c'est pour moi un bon objectif pour tous les pratiquants de musculation sans dopage qui s'entraînent un peu dans leur coin, etc. Ça permet de rencontrer du monde qui a les mêmes valeurs, le même état d'esprit, et puis d'avoir des adversaires qui sont à peu près du même niveau, de se tirer la bourre, donc je pense qu'on évolue quand même mieux lorsqu'on a des adversaires. Je ne sais plus ce que je voulais dire, je perds le fil, je parle trop, voilà. Donc voilà, je fais les tractions, et donc je fais les jambes croisées, voilà où j'en étais, pour essayer de moins tricher avec les jambes. En fait, comme je suis grand, vous savez que je suis 1m95, il n'y a aucune barre de traction qui est assez haute pour que je sois jambes tendues, donc forcément, il faut que je trouve des astuces, et donc j'ai l'impression, comme vous allez voir sur les vidéos suivantes, que ça me permet de moins tricher, donc à voir si on ne met pas cette règle en place pour le club superfix, ceux qui participent peuvent donner leur avis, bien évidemment, dans les commentaires, ou directement sur notre groupe privé, sur Facebook, je cherche toujours des solutions pour essayer d'améliorer les choses, pour que ce soit moins à débat. Ma séance du jour, c'était 5 séries de 8, avec 27,5 kg de lest, certains pourront dire que je me suis trop échauffé, mais pour moi, c'est vraiment important de prendre son temps, quand on change d'angle, pour bien s'échauffer, du moins nerveusement, etc. Donc 5 séries de 8 à 27,5 kg, avec 1 minute 30 de récupération, l'objectif de ce cycle, c'est que je suis arrivé à 5 fois 10 à 20 kg, avec 1 minute 30, ensuite je voulais arriver à 5 fois 8 avec 30 kg, donc dans ma manière de programmer mes cycles de progression, personnellement, comme je me connais bien, j'arrive à les programmer sur 4, 5 semaines, quand on débute, ce n'est pas possible, il faut vraiment faire séance à la séance, comme j'explique dans la formation super physique, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs c'est sur méthodesp.rodicola.com, là je viens de faire une vidéo juste avant, encore sur les cycles de progression, je crois qu'on est arrivé à 20 vidéos sur les cycles de progression, je vous donne vraiment tout là-dessus, donc par contre, quand on est un peu plus confirmé, qu'on se connaît bien, on peut programmer plusieurs semaines en amont, et c'est ce que je fais, donc là mon exercice, c'est 5 fois 8 à 30, avec 1 minute 30 de récupération, là je suis à 5 fois 8 à 27,5 kg, et comme vous voyez, ça passe plutôt bien, c'est marrant, parce que les tractions, c'est vraiment un truc qui est influencé par le poids du corps, le week-end précédent, donc je mets mon dos le mardi en général, j'ai fait beaucoup de kayak, une de mes autres passions, un peu moins que la musculation, mais que j'adore pratiquer, et ça m'a fait perdre un peu de poids, et je l'ai sorti directement au ring plan, juste avant, où j'étais un peu moins bien, mais c'est quand même passé, et la autre action où je volais, donc 5 séries 8 à 27,5 kg, ça passe plutôt bien, en termes de RPE, je pense que je vous le donnerai à chaque fois, parce que ça peut vous aider, à mieux voir la difficulté de vos efforts, je mettrai une difficulté de 8, 8,5 sur 10, donc je ne suis pas à fond, mais voilà, le 5 fois 8 à 30 comme objectif, a été plutôt bien pensé, parce que a priori, c'est ce que je vais faire, et après je serai à fond, et il faudra que je modifie mon cycle, que j'ai déjà fait, et je pense passer en 5 fois 6, jusqu'à 37,5 ou 40 kg, 40 kg serait vraiment super pour moi, surtout réalisé après le rowing planche, donc je vous laisse découvrir ça, et juste après je reviens pour vous expliquer, ce que je vais faire à mon élève Fanny, qui elle n'est évidemment pas aussi forte que moi, aux tractions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de série de 5, ça, jusqu'à 10 fois 6, et ensuite elle va continuer, continuer, continuer ainsi souvent je fais monter mes élèves jusqu'à 10 fois 10 ça peut sembler beaucoup pour certains et on voit que ça prend du temps, mais c'est vraiment important d'avoir la plus grosse base possible le plus de force possible j'ai envie de dire, pour qu'elle progresse vraiment bien ensuite quand on va enlever l'élastique j'ai conclu là dessus avec une vidéo de son record aux tractions où elle en fait 6, 5, assez belle 6ème, discutable, on dirait que c'est la motivation, la volonté qui l'a fait monter jusqu'au bout mais en tout cas ça montre, encore une fois, que c'est pour ça que je voulais la mettre en avant, que quand on est une femme ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir, on ne va pas progresser etc, souvent dans les Supercic Podcast on rigole, Fabrice est un peu dur là dessus, moi je pense que pour avoir beaucoup d'élèves femmes en ce moment que les femmes ont vraiment beaucoup de potentiel de progression à condition de s'y mettre et je remarque aussi que quand une femme s'y met vraiment, et bien elle tient vraiment sur la durée, elle a vraiment accroché comparativement à un homme, désolé messieurs qui peut accrocher à un moment décrocher ensuite, etc, une femme quand elle accroche, c'est rare qu'elle décroche ensuite, et souvent elle arrive à avoir des résultats assez importants, et là on a quand même un très très bon groupe au Supercic que je vous ferai découvrir de filles qui s'entraînent, qui cherchent à progresser, et je vous filmerai également des élèves quand elles sont de passage, pour vous montrer que, oui vous pouvez vous transformer mais il faut s'entraîner convenablement, être progressif utiliser des cycles de progression, etc donc voilà, donc je vous laisse découvrir son entraînement maintenant que j'ai trop parlé désolé, et je reviens juste après pour faire le petit bilan avec vous merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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